George trouvait le temps long. Il n'en pouvait plus d'attendre. C'était aujourd'hui qu'avait lieu le grand concours canin. Tu es impatient de voir à quoi ça ressemble, hein? Évidemment. Ce n'était pas tous les jours qu'on avait la chance de voir des chiens jongler ou jouer du piano. Si c'est le professeur Wiseman, tu peux la faire entrer, s'il te plaît? C'est le professeur Wiseman. Bonjour, George. Est-ce que tu es prêt? S'il est prêt, il ne tient pas en place depuis ce matin. Je ne peux pas venir avec vous. Tu sais bien, j'ai tout ce travail à terminer. À plus tard. Amusez-vous bien. Et, euh, George? Sois sage. D'accord. Et ferme la porte, s'il te plaît. Vite, vite! Il ne fallait pas rater le début. Quoi? C'était ça, un concours canin? Des personnes qui défilent sur scène en tenant leur chien en laisse? Oh, c'était bien la peine de se presser. George s'ennuyait. J'ai été étonnée de voir autant de races différentes de chiens, pas toi? Ça te plairait d'aller féliciter les gagnants? En voyant les chiens de plus près, George fut drôlement surpris. Il y en avait des grands. Des petits. Il y en avait même qui avaient le poil si long qu'on ne voyait plus leurs yeux. Finalement, ils ne regrettaient pas d'être venus. C'est le genre de spectacle qu'on n'est pas prêt d'oublier, n'est-ce pas? Doucement, vous ne vous êtes pas ennuyés, apparemment. J'espère qu'il n'a pas été trop turbulent. Il a été sage comme une image. Wow, ça fait plaisir à entendre. Il faut que j'y aille. À demain. Au revoir, George. Au revoir, professeur, et merci. Alors, raconte, on dirait que tu as passé un bon moment. George commença à décrire tous les chiens incroyables qu'il avait vus. Mais il ne se souvenait que des trois premiers. Ce n'est pas grave, ça te reviendra. Tu me rendrais un grand service en allant poster ces lettres. Si tu as faim, prends le sandwich que je t'ai préparé. Et à ton retour, je veux que tu me racontes absolument tout. George ne demandait que ça, mais ce n'était pas gagné. Parce qu'il avait beau se concentrer, il ne se souvenait toujours que de trois chiens. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Alors, combien y avait-il de chiens ? Un, deux, trois... Malgré tous ces efforts, George était incapable de se souvenir du nombre exact. Mesdames et messieurs, voulez-vous bien me suivre ? J'aurais quelques mots à vous dire. Dépêchons ! Dépêchons, dépêchons, dépêchons. Mais après tout, il n'était pas obligé de se souvenir de tous les chiens. Dépêchons, je voudrais que chacun d'entre vous pose avec son chien devant l'objectif. Et ensuite, nous ferons une photo de groupe. Allez, dépêchons. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez, mon ami ? J'attends que les chiens reviennent. Vous attendez que les chiens reviennent ? Les gagnants du concours ont disparu. Mesdames et messieurs, gardez votre calme. Je vous en prie, ne paniquez pas, je m'en occupe. Au secours ! Appelez la police ! Donnez l'alerte ! Fermez les portes ! Les femmes, les enfants d'abord ! George, avec une meute de chien ? Oh là là, ce n'était pas le moment de dormir. Pas de papier, pas de chapeau. Son ami avait dû sortir faire un tour. Oh, ça ressemblait plus à un chenil qu'à un appartement. Oh, pardon. Combien de chiens pouvaient-ils y avoir ici ? George se posait aussi la question. Pour le savoir, il fallait les compter. Vingt-sept ? Ça lui paraissait beaucoup. Et il avait oublié le petit caniche. Il devait s'y prendre autrement pour être sûr de ne pas compter plusieurs fois le même. Alors, il enferma les trois petits dans sa chambre. Lui, il regroupa les grands dans la chambre de l'homme au chapeau jaune. Et les chiens à poils longs dans la salle de bain. Vu sa taille, celui-là devait aller avec le groupe des grands. Mais vu la longueur de ses poils, il fallait qu'il aille dans la salle de bain. Il y avait trois grands chiens, trois petits et trois poils longs. Georges, c'est moi. Gaspard, qu'est-ce que tu fais là ? Mon couvre-lit tout neuf. Georges, mais il y a au moins trente chiens ici. Georges savait exactement combien il y en avait. Et comment ces... ces trois plus trois plus trois qui font neuf chiens sont arrivés là ? Je suis tellement soulagé de les avoir retrouvés tous à un sort. Et voilà, chacun va pouvoir rentrer chez soi. Euh... Gaspard ! Hé, attendez ! Vous avez emmené le chien du concierge ! Revenez ! Georges préparait le petit déjeuner pendant que l'homme au chapeau jaune était déjà à son bureau en train de travailler. Ah ! Je peux dire que l'ère de la campagne me réussit. À ce rythme, j'aurais bientôt fini d'écrire le discours en hommage au professeur Wisman. Euh... Son incroyable intelligence, oui. Euh... Son esprit logique, pas mal. Son intérêt pour les mammouths... Non, sa passion pour les mammouths. Oui, Georges ? Oh, d'accord. Je vais prendre une pause pour le petit déjeuner. Bon, eh bien, je me contenterai d'un fruit. Les placards sont trop petits. À moins qu'on ne fasse trop de provisions. Georges avait encore plus faim, rien qu'à l'idée d'avoir moins de nourriture. Mais comme nous n'avons plus rien pour le petit déjeuner, je vais aller jusqu'à l'épicerie. Et si tu terminais mon discours pendant mon absence ? Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Salut, Georges. Je donne des cacahuètes à notre ami Jumpy. Et il en fait des provisions. Les écureuils cachent leur nourriture dans la terre. Après, quand ils ont une petite faim, il leur suffit de creuser. Enterrer ces provisions, Georges n'y avait jamais pensé. Ah ! Et ça tombait bien. Il avait besoin d'un endroit pour ranger la nourriture. Ah ! Peut-être qu'en plantant différents ingrédients. on allait pouvoir récolter des gâteaux. Oh ! Oh ! Georges, ces beignets sont absolument délicieux ! Ou des plats tout préparés. Georges, on dirait que ce poisson a été pêché ce matin. Et voilà. Une fois que j'aurai pris mon petit déjeuner, je pourrai me remettre au travail. Quoi ? Mais où sont nos provisions ? On a dû nous les voler. Je ne vois pas d'autres explications. Même le paprika a disparu. Non, rien n'avait disparu. C'était Georges qui avait tout rangé. Ailleurs. Aïe ! Ah ! Il y a des taubes dans le jardin. Ce sont-elles, les voleuses ? Quoi ? C'est Jumpy qui a enterré toutes nos provisions ? Oh non ! Oh ! Georges, les écureuils enterrent des graines et des cacahuètes, mais pas du jus d'orange et encore moins dans son emballage. Laisse-moi te montrer ce que tu peux planter Regarde Cette cacahuète, par exemple, a commencé à germer Jumpy a dû enterrer celle-ci il y a un moment Et à mon avis, il a dû l'oublier Alors elle a eu le temps de pousser Cela me rappelle quand j'étais petit L'arbre derrière nous n'existait pas encore Bonjour l'écureuil, comment tu vas? L'arrière-grand-père de Jumpy avait caché un gland à cet endroit Je n'ai pas su pourquoi il ne l'avait pas déterré pendant l'hiver pour le manger Du coup, il s'est mis à pousser au fil des saisons pour devenir un grand chêne Un grand chêne qui est né d'un petit gland comme celui-ci Tu comprends maintenant? Genre je pensais avoir compris Comme on n'a plus de jus d'orange, je vais retourner à l'épicerie pour en acheter Et ensuite, il faudra vraiment que je me remette au travail Ce petit gland était devenu un grand chêne Mais alors, que se passerait-il si on plantait un élastique? Ou une plume Il y avait des tas d'autres objets que Georges avait envie de voir pousser L'homme au chapeau jaune n'avait pas fini d'écrire son discours? Pas de problème Georges allait arranger ça Patati et patata, etc, etc Merci Ça allait être un discours inoubliable Ça alors! Tu es resté sagement assis devant la porte pendant tout le temps où j'étais parti? Non, tu n'es pas resté sagement assis devant la porte pendant tout le temps où j'étais parti Quand l'homme au chapeau jaune prenait cet air, ça voulait dire que Georges allait se faire sermonner Bon, alors, c'est simple Les graines, les glands, les cacahuètes, ça pousse Mais les chaussettes, la radio, la télécommande, ça ne pousse pas Bien Il n'y a plus qu'à récupérer tous les objets que tu as enterrés dans le jardin Oh! Georges, où est mon discours? Écoute-moi bien, Georges, il faut retrouver mon discours en priorité Mais Georges n'était pas jumpy Il n'avait pas l'odorat aussi développé qu'un écureuil Pour lui, tout avait une odeur de terre Hé! Qu'est-ce que vous comptez faire? Une piscine? Hein? Oh non, Billy Georges s'est amusé à enterrer un document très important Et on n'arrive pas à le retrouver Je vais vous aider Oh! Attendez! J'en connais une qui peut nous être utile Elle s'est creusée comme personne Et une cuillère en bois, une Qu'est-ce que vous faites de beau, une piscine? Non, on cherche quelque chose que Georges a enterré Oh mais j'y pense J'ai un détecteur de métaux que j'utilise pour chercher des pièces de monnaie au fond du lac Ça pourrait peut-être vous aider Super! Ce que nous recherchons n'est pas en métal, mais en papier Oh non! Cette fois, c'est peut-être la bonne Je n'ai pas écrit mon discours sur du... Oh! Une clé! Vous croyez qu'elle est ancienne? C'est possible! Elle appartenait peut-être à un pirate Oh! C'est une catastrophe Si on ne retrouve pas mon discours rapidement, je n'aurai plus le temps de le finir Et je serai obligé d'improviser George n'avait peut-être pas l'odorat d'un écureuil Mais il savait grimper aux arbres Et il avait une très... très bonne vue Tu l'as retrouvé! C'est le discours! Qu'est-ce que je ferais sans toi? Mais c'est pas du métal! C'est l'air de la campagne qui vous a inspiré ce très beau discours Qu'est-ce que vous allez planter? Oh! Ce serait trop long à vous raconter Tiens, tiens! C'est toi qui as planté une graine? Finalement, tu serais un petit écureuil que ça ne m'étonnerait pas C'est toi qui as planté un petit écureuil Sous-titrage ST' 501